RTL vous en parle déjà, Rémi Sulmon. Bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez déjà du nouveau billet de 50 euros le 4 avril prochain. Les banques de toute l'Europe et de France vont recevoir ce nouveau billet le plus utilisé de toute la zone euro. Et le plus contrefait aussi. Oui, à l'approche de la présidentielle, alors qu'une des favoris propose le retour au franc, la Banque Européenne a choisi de faire parler de l'euro en changeant son billet star. Il commence à y avoir urgence car pour limiter les contrefaçons, on modifie généralement les billets tous les 10 ans en intégrant les avancées technologiques. Le billet de 50 euros n'avait jamais été changé depuis le passage à l'euro en 2002, contrairement aux billets de 5, de 10 et de 20 euros. Le billet de 50 euros, new look, mais avec les mêmes couleurs, aura une princesse de la mythologie grecque dans sa fenêtre, comme l'explique Delphine Lalanne qui pilote la mise en circulation de ce billet à la Banque de France. C'est le portrait de la princesse Europe qui a donné le nom à notre continent. Et ce portrait de la princesse Europe, on le retrouve à plusieurs endroits sur le billet, dans le filigrane et puis dans la bande holographique, dans une fenêtre. Et le deuxième signe, je pense qu'il faut vraiment connaître, c'est le nombre qui représente la valeur faciale du billet, donc 50, qui quand on incline le billet, change de couleur, passe du vert émeraude au bleu profond. L'autre nouveauté, ce sont les bords de ces billets avec des hachures en relief pour les malvoyants. Alors pour l'instant, ils sont où ces nouveaux billets ? Alors ils dorment dans les coffres-forts de la Banque de France, dans les 57 succursales. Au total en France, un milliard de billets de 50 euros ont été fabriqués en Auvergne. Le papier en coton avec des rebuts de l'industrie textile est sorti de la papeterie de Vic-le-Comte. L'impression, elle, a eu lieu à 25 km de là, dans la fameuse imprimerie de Chamalières. Coup de production pour ces billets à l'unité 6 à 10 centimes d'euros. A partir du 4 avril, les banques vont passer commande de ces billets made in France. Dans les jours qui suivront, vous pourrez donc, en tirant de l'argent, tomber nez à nez avec l'ADS Europe. La Banque de France ne va pas pour autant retirer de la circulation ses anciens billets. Jusqu'à l'été prochain, elle écoulera les stocks des anciens modèles, dont la date de retrait n'est pas encore annoncée. À moins que le liquide soit complètement remplacé d'ici là par le paiement dématérialisé. Eh bien, ça va vous étonner, mais il y a de plus en plus de cash en circulation chaque année, surprenant à l'heure où l'on célèbre le triomphe de la carte bleue ou le paiement sur Internet. Plusieurs raisons à cela. Derrière le dollar, l'euro prend une ampleur internationale. Un billet sur 4 aujourd'hui d'euros est en dehors de la zone euro. Il circule en Afrique ou en Asie. Ensuite, la croissance de la population, notamment française, joue aussi. Et puis, ça reste le moyen le plus sûr de payer et accessible à tous, fait valoir Delphine Lannan de la Banque de France. « Statistiquement, ça n'est pas faux. Le risque d'une fraude lors d'une transaction est plus élevé avec une carte bleue, alors que vous n'avez, Yves, qu'un risque sur 20 000 de tomber sur un faux billet. » Alors là, la morale de l'histoire est absolument merveilleuse.